hello tout le monde bon et bien voilà aujourd'hui il fait beau je suis accompagnée de miss roquette qui est dans un petit coin de ma scraproom j'espère qu'elle va pas faire le bazar parce qu'elle commence à se réveiller ça fait un petit moment qu'elle dort je voulais donc ce cet après midi vous montrer un essai de la magnetic roller 7 à 4 que j'ai reçu de chez keepers hier donc j'avais dit dans la vidéo que je ferai une petite une petite démo donc je l'ai déballé je viens déjà de faire un petit essai parce que j'ai j'ai fait un début de vidéo et puis ça a coupé puisque j'ai plus d'espace évidemment sur ma sur mon téléphone donc là donc je recommence voilà mais néanmoins je viens de faire un petit essai sur une sur une feuille brouillon donc voilà ce que ça donne donc là on est sur une un tapis magnétique avec des aimants donc il ya quatre petits aimants comme ça qui qui sont bas qui sont bien qui fonctionne bien et on a une règle on a une règle qui fait donc 30 cm soit 12 inch voilà donc 20 euros donc l'ensemble la planche les quatre aimants et la règle alors du coup pour recommencer puisque j'ai déjà fait un essai tout à l'heure je me suis ressorti une feuille de brouillon j'ai pris un une petite feuille aquarelle de chez de chez action pour pour essayer ça va voilà ça ça va le faire allez je vous passe directement sur ma table je pense être à peu près bien réglé ouais ça doit être bon j'ai peut-être me décalé un tout petit peu ou alors décalé un petit peu le téléphone comme ça je pense que c'est bon comme ça allez où c'est parti donc là j'ai mis mes quatre aimants tout à l'heure du coup j'ai essayé avec du jaune du rouge et du bleu donc je viens pas de ne pas j'ai pas nettoyé mon mon pochoir parce que j'ai fait donc le fantôme j'ai fait le fantôme il en reste un petit peu du coup sur il reste un petit peu de distress donc redistress sur mon pochoir mais bon ben je l'ai pas nettoyé et puis voilà donc ça je vais pouvoir m'en servir pour une pour faire une je sais pas pour faire quelque chose et donc ça c'est vraiment l'essai allez je vous montre la planche du coup donc vous avez donc les quatre aimants comme je vous disais et moi je vais travailler donc avec les brosses les distress donc là j'ai pris la distress wild au nez ensuite j'ai pris la candidapeur et ensuite j'ai pris la mermaid lagoon voilà donc du orange jaune orange rouge et bleu allez je recommence alors je j'essaie toujours de commencer par le plus clair donc avec les brosses que je vous ai montré donc là la semaine dernière en vidéo donc là j'essaie de faire très attention parce que je suis vraiment sur l'angle donc à pas faire de bêtises et je remets hop là je remets mon petit aimant voilà j'essaie alors si je veux que ce soit plus efficace je ramène mes aimants c'est peut-être plus facile plus simple de travailler comme ça voilà au fur et à mesure je vais peut-être faire l'autre côté comme ça j'aurais fait les deux jaunes je vais faire le bas voilà 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 donc on tourne on tourne on tourne on peut faire comme ça aussi mais là c'est un un pochoir qui est relativement fin donc j'ai peur en faisant ça là des grandes traînées comme ça j'ai peur que ça ça fasse des bêtises mais bon après voilà faut essayer aller la jaune c'est bon je reviendrai peut-être passer un peu alors la rouge je fais super gaffe parce qu'elle est elle est drôlement intense donc la rouge on y va doucement au départ et puis après on peut peut-être aller un peu plus je sais pas si je suis à côté de la lingerie ma scrap home c'est l'ancien garage de la maison et du coup je suis à côté de la lingerie et là la la machine à laver est en route j'espère que ça va pas trop s'entendre sur la sur la vidéo sinon ben je veux voilà excusez moi il faut faire le linge c'est important voilà voilà allez donc on tourne on tourne on essaie d'en mettre du coup un petit peu plus que tout à l'heure au premier passage hop je repasse un petit peu sur le jaune pour ça fasse un petit dégradé voilà je vais faire l'autre côté donc j'y vais doucement quand même parce que c'est c'est du petit pochoir qui est super fin et j'ai peur que ça que ça se que ça se défasse avec les petits aimants alors après si vous avez des aimants plus gros j'en ai mois de je sais plus de de ma misty peut-être j'ai des gros aimants de ma misty ma planche de tamponnage peut-être qu'après voilà on peut on peut en rajouter pas là j'ai chaud ma clim j'ai l'impression je l'ai pas je l'ai baissé tout à l'heure bah ouais j'ai super chaud maintenant bon c'est pas grave allez du scrap quand il fait chaud donc là on fait le bleu je passe un peu sur le rouge pour faire une espèce de tour de violets ça sera sympa puisque le bleu sur le rouge tout le monde le sait et bien ça donne du jury alors sachant que j'ai déjà fait un premier essai que j'ai retamponné que j'ai j'ai basculé de l'autre côté en fantôme avec de l'eau et que j'ai pas nettoyé mon pochoir peut-être que voilà peut-être que mes couleurs vont être moins nettes que tout à l'heure le jaune un peu moins jaune le rouge un peu moins rouge et le bleu du coup un peu plus violet mais bon c'est pas grave voilà c'était pour un essai je voulais vous montrer comment se servir de cette plaque magnétique voilà donc vraiment c'est pas très grave j'en ai plein les doigts comme d'hab voilà allez on enlève et on voit ce que ça donne et ben voilà ma foi et regardez c'est joli je vais pouvoir faire je sais pas des atc ou des des atg ou une belle carte ça peut ça peut faire une carte ou un art journal pourquoi pas avoir bon après un journal du coup ça fera un petit je sais pas ce que ça peut donner donc là vous voyez sur le pochoir il ya plein d'encre donc c'est là où avec en jouant avec de l'eau on va faire donc ce qu'on appelle le pochoir donc le fantôme donc ça veut dire que je prends une autre feuille de chez action ça va le faire on va la poser toc 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 on va y mettre de l'eau donc j'ai un pchit un pchit je le fais à côté parce que je veux pas mettre de l'eau dans ma feuille j'en mets un petit peu quand même pour mettre pour mettre pas mal et puis on y va allez donc on pose ça sur sa feuille et on vient après avec un papier passé dessus voilà pour que se dépose à l'encre bon ben c'est sympa alors on voit plus le jaune comme tout à l'heure et là par contre ça fait plus violet ça fait plus violet que tout à l'heure ça fait plus violet alors après une fois que ça c'est sec on peut aussi faire quelque chose de sympa je sais pas si vous voyez bien on peut aussi faire quelque chose de rigolo et de sympa remet donc une fois bien sec évidemment remettre le pochoir dessus et revenir mettre un peu d'encre sur le jaune par exemple qui a moins fonctionné un petit peu sur le rouge par ci par là vraiment comme je dis souvent avec parcimonie voilà donc je pense que ça peut être sympa aussi et je je vous montrerai probablement je ne sais pas mais à voir voilà donc le premier essai de ma plaque magnétique c'est vraiment sympa et puis du coup en plus j'ai pu essayer voilà coucou j'ai pu essayer mais mon nouveau pochoir un de mes mes nouveaux pochoirs de marlène de chez studio light en artsy arabia donc voilà donc c'est celui ci celui ci que j'ai essayé voilà et bien écoutez je vous mets cette petite vidéo sur sur mon groupe facebook keepers je sais pas si voilà vous voyez un tout petit peu je mets cette première vidéo sur mon groupe facebook keepers et et au moins comme ça voilà vous aurez vu ce que ça donne cette cette belle le plaque magnétique et après il ya plein de façons de l'utiliser j'essaierai de vous refaire d'autres d'autres démos de temps en temps voilà un peu plus tard bon ben je vous dis tous à plus gros bisous tout le monde